Dans la cathédrale Sainte-Marie de Bastia hier soir, Jérôme Ferrar y répond aux questions d'une foule de lecteurs. LibriMonde accueille cette année non pas un mais deux prix Goncourt, mais tient aussi à ce que le public soit attentif aux autres auteurs, américains ou italiens. C'est beaucoup de travail, ça nous prend énormément de temps sur l'année, on organise plusieurs réunions chaque mois. Mais quand on voit un public aussi nombreux et des auteurs aussi appréciés, et surtout faire découvrir des auteurs méconnus, là c'est la plus belle des récompenses. Dans son dernier roman, Nord-Sentinel, Jérôme Ferrar y reparle de la violence en Corse, mais aussi de celle qui est faite à son identité authentique par le tourisme de masse. Au sortir de l'intervention, son constat est plus ou moins partagé. Si on fait un tourisme raisonné, limité, ça va, mais on ne peut pas s'en passer, c'est ça le problème. Mais un tourisme de masse, ça peut être grave. Oui, parce que les exemples qu'il a donnés sur Florence, sur Dubrovnik, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a différentes manières de faire du tourisme, il y a peut-être du bon et du mauvais tourisme. Ça nous apprend beaucoup, moi en tout cas le tourisme en tant qu'insulaire aussi, ça m'apprend beaucoup. Comment se comporter vis-à-vis de l'autre, il faut qu'on ait cette expérience aussi du tourisme, c'est important, et c'est ce qui nous permet d'aller voir un petit peu ailleurs aussi, tout en restant ici. Dans le public, l'invité de ce samedi, le dernier prix Goncourt, Jean-Baptiste Andréa, un cannois qui trouve le débat intéressant. Ce tout tourisme est un vrai problème, moi je viens d'une région aussi, donc la Côte d'Azur, qui est très touristique. Je suis allé à Florence il y a deux ans et j'ai eu ce moment de choc de me dire, en fait je ne peux plus aller à Florence probablement, je ne verrai plus jamais la ville que j'aime, donc c'est très compliqué entre la manne économique, le fait que les musées doivent vivre et cette surexploitation de gens qui ne regardent même plus. En fait c'est ça je crois le problème. Si encore les gens voyaient avec leurs yeux, je me moquerais presque du nombre de gens. Nos identités sont peut-être mises à mal, mais Jean-Baptiste Andréa développe d'en veiller sur elle une littérature typiquement méditerranéenne, sensuelle et souvent proche du fantastique.